Et vous ne l'avez pas entendu depuis le début de l'émission, pourtant elle est bien là. Anne-Josée Cameron est dans un café à la Brûlerie Saint-Roch, dans le cadre de sa série d'entretiens dans un café près de chez vous. Vous êtes en compagnie aujourd'hui, ça sera fort intéressant, de l'homme de théâtre, Michel Nadeau. Oui, Michel Nadeau, comédien, auteur, metteur en scène. Il devient, en 2016, le directeur artistique et le co-dégé de l'abordé. Michel Nadeau, bonjour. Bonjour, bonjour. Une carrière pleine dans le milieu du théâtre. J'ai lu que vous aviez découvert, ou en tout cas, plus précisément le théâtre au Collège de Lévis. Mais à quel moment vous décidez d'en faire votre métier, votre carrière? En fait, j'ai commencé à prendre des cours de théâtre, j'avais 15 ans à peu près. Et à toutes les années, on montait une pièce. Et vers l'âge de 17 ans, c'était le temps où on choisissait quelle orientation on irait au sujet de l'université et tout ça. Moi, cette vie, cet art-là me passionnait. C'était la fin des années 70 aussi. C'était la fin du « Flower Power », on va changer le monde. Et c'est vraiment pour ça que je l'ai fait. Parce que j'étais très fort en science, j'aurais pu aller en génie ou quelque chose comme ça. Mais cette idée-là de, oui, pour changer le monde, pour apporter quelque chose de mieux, c'est ça qui m'a... C'était la bougie d'allumage. Puis je me suis présenté au conservatoire, j'ai été chanceux, ça a fonctionné. Puis voilà, c'était le début de tout. Et après le conservatoire, vous décidez d'aller à Paris plus tôt qu'à Londres. Pourquoi? Parce que mon anglais est très mauvais, d'une part, mais aussi surtout parce que Jacques Lecoq est une inspiration... La pédagogie de Lecoq est une des inspirations du conservatoire de Québec. Il y avait un professeur, Marc Doré, qui avait été mon professeur, qui était directeur aussi. Donc il parlait souvent de Lecoq, il parlait de cette école-là, il parlait de Paris. Et quand je suis sorti, je ne travaillais pas beaucoup, très peu en fait, puis je me demandais où est-ce que j'irais, si j'allais continuer, si j'allais lâcher. Et puis j'ai demandé une bourse pour aller à Paris, puis je l'ai eue, puis j'ai fait deux années là-bas. Et puis voilà, parce que j'avais un intérêt aussi pour cette pédagogie-là. Je voulais être près du maître, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va enseigner. Et puis d'aller à Paris aussi, c'était pas pareil comme aujourd'hui, là. À voir d'autres théâtres, d'autres spectacles, d'autres asthétiques, alors j'ai appris beaucoup là-bas, beaucoup. Est-ce que c'était votre premier voyage en Europe? Non, on avait fait à l'époque au conservatoire, quand on terminait, toute la classe partait en Europe. Alors on était allé en Suisse, mais j'avais fait un petit crochet par Paris. Là, c'était la première fois en 80, puis j'ai retourné en 83, là, pour chez Lecoq. Et par la suite, vous revenez à Québec, et là, vous allez intégrer le théâtre niveau parking. Comment se fait la rencontre? En fait, quand je suis arrivé de chez Lecoq, je me cherchais une gang. Je voulais faire de la création, j'aimais beaucoup ça. Et puis, il y avait Josée Deschênes, Benoît Gouin, Marco Poulin, entre autres, qui avaient fondé une jeune compagnie qui s'appelait Théâtre niveau parking l'année précédente. Et j'avais vu un de leurs spectacles qui a été mis en scène par Robert Lepage, un spectacle historique dans le cadre de, bon, c'était le ministère du patrimoine, je crois, qui finançait ça. J'avais beaucoup aimé ce qu'ils faisaient, c'était dynamique, c'était énergique, c'était très physique, très gestuel. Puis je les ai rencontrés, puis j'ai dit, mais j'aimerais travailler avec vous. Puis si ça vous tend, j'aimerais ça être votre directeur artistique. Puis on dit, parfait. Voyez la tête. Et lorsqu'on vous a approché, donc c'est en 2015, vous acceptez de travailler. Et pensiez-vous, aviez-vous idée de ce dans quoi vous vous embarquiez? Non, pas du tout. En fait, ce à quoi je m'attendais, c'était de travailler avec Robert, que j'avais fréquenté 30 ans auparavant, et aussi de travailler avec la machine du Théâtre du Soleil, Ariane Mouchkine, qui était des idoles quand moi j'étais étudiant, quand Robert et moi étions étudiants. Alors c'était ça qui me fait. Et ce beau projet-là de parler, en fait, de trois artistes qui rencontraient des Autochtones, sur trois époques différentes, dans trois lieux différents du Canada. Alors on s'en allait, nous, pour tout ça. Et puis bon, c'était un petit virage, il y a eu un virage dans le projet. Oui, alors là, il y a eu une controverse. En juillet 2018, on a beaucoup parlé du fait qu'il n'y avait pas d'artistes autochtones ou des Premières Nations qui étaient présents. Donc il y a eu une énorme controverse. Et le projet était vraiment associé à Ex Machina et à Robert Lepage. Vous auriez pu ne pas prendre la parole, mais vous avez écrit une lettre ouverte pour expliquer ce qui s'était passé. Vous êtes allé au front, vous êtes allé au bat, si je peux me permettre de le dire comme ça. Est-ce que vous le referiez? Pourquoi c'est important de faire ça pour vous à ce moment-là? Oui, je le referais. C'est-à-dire que moi, j'étais engagé aussi. Je n'étais pas producteur, ce n'était pas mes sous. Je suis un artiste engagé comme tous les artistes engagés. C'est pour ça qu'avant que la décision de l'annulation se prenne, je ne suis pas intervenu parce que ce n'était pas mes affaires d'intervenir dans ce sens-là. Mais quand tout ça est arrivé, oui, parce que j'étais là dès le début du projet. Robert et moi, c'était nous deux qui avons initié tout ça. Et parce qu'aussi, tout ce qui se disait, même ceux qui étaient de notre côté, si on veut, il n'y avait pas la vraie histoire non plus. Donc, pour moi, c'était important de mettre les choses en perspective, de parler de la vraie affaire, qu'est-ce qui était arrivé pour vrai. Après ça, il y a des chicanes pour, contre, il aurait dû faire ci, il n'aurait pas dû faire ça. Chacun, mais je trouvais qu'il y avait des gens qui parlaient à travers leur chapeau. Il y avait des gens qui nous prêtaient des intentions qui n'étaient pas là du tout. Donc, c'était simplement pour mettre les choses au clair, finalement. Qu'est-ce que vous avez appris de cet épisode-là? Parce que vous avez été au cœur de la tourmente avec tout ça. Eh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris que la question, je savais que la question autochtone, c'était une question extrêmement… Moi, j'ai appris énormément en travaillant sur ce spectacle-là, tout ce que le gouvernement canadien a fait, et à quel point c'était douloureux, et à quel point il y avait une douleur là-dedans. Mais on était au cœur de la douleur. On était dans l'œil du cyclone. Et je n'imaginais pas, je pense que personne non plus autour de nous imaginait à quel point ça l'était. Ça, j'ai appris beaucoup ça. Et puis aussi, quand le feu pogne les épinettes, là, il n'y a rien à faire. Merci, Michel. C'est moi qui vous remercie.